Hello les bassistes, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mon livre Improvisation avec les gammes pentatoniques à la basse. Alors là vous allez à un livre avec lequel vous allez avoir des semaines et des mois de boulot, je vous le dis tout de suite. Alors, en fait, dans ce livre, vous trouverez donc toutes les explications par rapport à la pentatonique mineure et majeure également, avec les explications des positions, les schémas des positions, mais pas que, évidemment. Voilà, donc là pour la pentatonique majeure, le principe de relativité entre les gammes majeures mineures, vous trouverez un chapitre sur l'harmonisation à 3 et 4 sons, donc avec les accords, et ensuite on va en venir à la pratique avec des improvisations sur un seul accord, pour commencer, puis deux accords, puis un pro sur trois accords, puis quatre accords. Donc déjà là il y a du boulot, vous trouverez les playbacks, à chaque fois des exemples avec le solfège, la tablature. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un chapitre avec les substitutions de gamme pentatonique, donc ça c'est un chapitre assez avancé qui vous permet de pouvoir varier les sonorités avec les pentatoniques. On a également un chapitre avec l'improvisation sur une grille avec plusieurs accords, mais une seule pentatonique. Qu'est-ce qu'on a également ? On a tout un chapitre sur les progressions 2-5-1. J'avais fait des vidéos sur YouTube à propos du 2-5-1 majeur et mineur, je vous invite à les regarder, c'est très utile, c'est très important de connaître cette progression d'accords qui est très classique. Et ensuite, à la fin, vous trouverez le schéma, enfin tous les schémas, cette fois-ci, des pentatoniques majeurs et mineurs, dans toutes les tonalités. Voilà. Donc vous avez là un livre complet que je vous conseille d'aborder vraiment très lentement parce qu'il y a beaucoup de contenu dedans. Donc rien que déjà sur une page, rien que dans le chapitre d'improvisation sur un accord en deux pages du livre, vous avez déjà franchement quelques heures de boulot. Prenez le temps, surtout prenez le temps, je le répète, c'est super important. Apprenez par cœur vos positions, servez-vous des playbacks pour apprendre à utiliser les différentes positions. Vous voyez ici, par exemple, je vais prendre un exemple. Alors, voilà, là par exemple, je prends l'audio 5 qui est page 18. C'est en fait une improvisation sur un accord de facette avec la gamme pentatonique majeure de fa. Donc apprenez d'abord mon exemple, jouez-le, vous pourrez l'écouter sur le CD. Essayez de le reproduire exactement, voilà, pour avoir l'idée rythmique dans l'oreille. En plus, cette méthode-là sert d'inspiration pour improviser. Inspiration en termes de différentes tonalités, car j'essaye toujours de varier les tonalités pour que ce soit le plus varié possible, tout simplement. Ensuite, diversité des rythmes, des doigtés, donc c'est vraiment une bonne source d'inspiration. Mais vous, ne vous contentez pas de simplement jouer ce qui est écrit. Là, par exemple, vous avez travaillé mon exemple, c'est très très bien. Vous le jouez sur le playback, c'est très bien, mais maintenant, mettez le playback et amusez-vous avec, avec donc la gamme pentatonique majeure de fa. Et essayez d'incorporer le travail sur les 5 positions sur l'ensemble du manche. Donc vous voyez que, rien que là, sur cet exercice-là, vous avez déjà vraiment quelques heures de boulot à faire. Donc imaginez avec tout l'ensemble de ce livre. Donc voilà, ce livre est dispo au format papier, PDF, iPad, Android, sur mon site bassebruno.com. Pour ceux qui ont déjà le livre, je vous invite à me faire part de vos commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501